Générique Vous l'avez compris, les certifications ISO indiquent une montée en qualité dans l'industrie et dans les entreprises en général. Eh bien, voici dans ce reportage deux nouveaux exemples, avec Brasserie de Bourbon, deuxième entreprise de France à afficher pas moins de cinq certifications, et SPHB, la société de production des huiles de Bourbon, qui vient de décrocher la norme internationale IFS Food pour la sécurité alimentaire. En 1997, Brasserie de Bourbon est la première entreprise réunionnaise certifiée ISO 9001 pour sa démarche qualité des produits et satisfaction client. Aujourd'hui, elle est à nouveau la première entreprise des DOM, cette fois-ci, et la deuxième de France à afficher cinq certifications. Elles garantissent la qualité de la production en termes de sécurité au travail et de respect de l'environnement. C'est un objectif lié à notre activité et au fait que, pour être compétitif, on se doit d'avoir les produits de meilleure qualité, en assurant la sécurité des hommes, la sécurité alimentaire, en assurant la protection de l'environnement, en étant un bon acteur, à la fois dans son entreprise, pour ses produits, mais aussi pour l'extérieur. Seul l'ISO 9001 garantissant la qualité des produits a été imposé par le groupe. Il s'agit de suivre un protocole afin d'assurer la stabilité des produits fabriqués sous licence de marque. Une démarche devenue globale, la bière locale subit les mêmes tests de contrôle. On a les modes opératoires, les instructions normées et définies. Les produits finis et les produits semi-finis sont analysés tout au long du process dans l'usine. Donc au brassage, ça va être vérifier l'extrait de la bière, vérifier l'améatume, vérifier la concentration du mou. Nous, en fermentation, on suit les mêmes paramètres pour vérifier le taux d'améatume, la couleur de la bière qui est en fermentation. Même principe en filtration et à la fin, le produit final en bouteille et en pâte. Donc là, c'est du contrôle packaging et c'est du contrôle produit fini. Les démarches de certification demandent des investissements, en formation et en communication sur le lieu de travail, ou bien encore en création de postes. On les appelle les responsables QSE. Ils sont spécialistes de l'amélioration continue. C'est le cas de Valérie Jackson, en charge de la norme ISO 14001. On a dû déjà identifier tous les aspects environnementaux liés à nos activités sur le site des brasseries de Bourbon. Donc là, c'est des impacts environnementaux qui peuvent être un impact sur l'eau, ça peut être la production des déchets sur le site, savoir comment réagir en cas de déversement de produits chimiques. Et une fois qu'on a identifié ces aspects, ces impacts environnementaux, c'est de mettre en place les mesures préventives pour éviter que cet impact ne survienne sur le site. A Saint-Pierre, SPHB, la société de production des huiles de Bourbon, a elle aussi recruté son spécialiste S-Certification. Elle a obtenu l'IFS Food, la norme de référence dans l'agroalimentaire. L'IFS Food est beaucoup plus globale que d'autres normes plus précises qui ne concernent que l'hygiène ou le management de la qualité. Donc l'IFS concerne l'activité de l'entreprise en général, que ce soit au niveau de l'hygiène, du respect du cahier des charges, de l'implication de la direction, de la formation du personnel, des infrastructures. L'intérêt de cette certification ? Permettre à l'entreprise de produire localement des huiles de cuisine sous marque de distributeurs. L'obtention de cette certification IFS Food est aussi une récompense pour les salariés d'SPHB qui ont attendu depuis plusieurs années. Et puis c'est une garantie de pouvoir fabriquer la marque de distributeurs localement. parce que jusqu'à présent, les marques de distributeurs sont importées à La Réunion. Aujourd'hui, nous fabriquons pour le moment la marque Casino et dans un prochain avenir, nous serons amenés à négocier auprès des autres distributeurs pour les marques de distribution. Plusieurs années de préparation sont nécessaires à l'obtention de ces certifications. Elles ne sont pas acquises à vie. L'AFNOR effectue chaque année des contrôles de suivi avant de renouveler la norme pour un cycle de trois ans. Sous-titrage ST' 501